Je suis Thierry Dufresne et je signe le Modigliani des éditions Masno à paraître à l'occasion du centenaire de la mort de l'artiste. De Modigliani, on ne connaît bien souvent que la légende, celle de l'artiste maudit. Mon livre est né de la conviction qu'il y avait mieux à faire que d'entretenir cette légende, tout simplement parce qu'elle occulte le travail intense, passionné, perfectionniste de l'artiste. En effet, ce travailleur de la forme était certes rapide, il peignait un portrait en quelques heures sans reprise ou presque, mais toujours étonnamment concentré, maître de son art et de sa main. C'est donc l'art de Modigliani qui est le sujet du livre, d'autant que depuis une dizaine d'années se sont multipliées les expositions à la Tate, aux lames, ainsi que les études techniques portant sur le geste du peintre, sa touche, les matériaux et les couleurs qu'il utilisait. Elles ont révélé combien l'œuvre de l'artiste Modigliani gardait encore de mystère. Sculpteur, compagnon de route du cubisme, volontiers métaphysiciens, à la manière de son compatriote Giorgio Di Chirico, portraitiste et dessinateur hors pair, Modigliani enregistre un monde qui change, peint les femmes qui s'émancipent avec ses incroyables portraits de garçons, d'androgynes, d'excentriques, les adolescents songeurs. Avant Balthus, Modigliani a inventé cette classe d'âge, l'adolescence en peinture. Enfin, Modigliani a été le peintre du cosmopolitisme parisien. Sa belle algérienne Almeiza, son italienne, son espagnole, toutes les saisissantes figures venues de l'est de l'Europe, dont soutiennent les Polonais, les Juifs afschkénazes qu'il découvrit à Paris et tant d'autres. Avec ses nus, c'est une nouvelle sensibilité au corps sexué qui s'affirme, jusqu'au scandale de la galerie Baird Veil en décembre 1917, où un des nus placés en vitrine dut être retiré. Les portraits de Jeanne et Buterne s'accompagnent et quelques paysages de la côte d'Azur, dans une palette toute césanienne, éclairent sa dernière période. Ce n'est pas un hasard si Jean-Luc Godard place au mur de l'appartement de son film Pierrot le fou une représentation de la femme à la cravate dans une sorte de passage de témoin, de la peinture au cinéma. « La légende de Modigliani durera longtemps encore », écrivait le critique d'art Valdemar Georges en 1925. Un siècle plus tard, il est juste d'ajouter « L'œuvre de Modigliani durera longtemps encore ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada